bismillah salatu salam ala rasulillah alors bonjour aujourd'hui on se voit pour expliquer le compte rendu critique c'est quoi le compte rendu critique c'est un rapport détaillé d'un texte alors là il y a une ressemblance entre le compte rendu objectif il y a entre le compte rendu critique mais dans le compte rendu objectif l'élève ne doit pas s'impliquer mais le compte rendu critique il peut s'impliquer il peut critiquer le contenu la grammaire les mots utilisés le public alors c'est en fait la critique sur le plan sur le plan grammatical et linguistique et alors ce n'est pas quoi, nous allons voir deux mots. le critique donc la critique c'est un concret c'est la critique c'est le critique c'est un élève le critique c'est un effort. c'est un particulier, c'est un La critique, c'est la critique de quelque chose. C'est ce qui est un peu de liberté. La critique est un peu de liberté. C'est ce qui est un petit peu de liberté. Alors comment nous avons le plan ? Le premier qui se passe au compte rendu objective. C'est ce que nous dirons de c'est normal. Qui ne met pas le compte rendu. Objective. on va présenter les éléments périphériques du texte le résumé qui m'a hadak l'imwalfi n'indiru paragraphe critique conclusion la conclusion qui m'a t'habbo t'addlin objective bon, t'addlin conclusion la paragraph pardon t'addlin conclusion t'addlin objectives ou t'addlin subjective normal t'addlin comme dans le compte rendu t'addlin subjective rayh nichufo on peut critiquer le style utilisé par l'auteur le style utilisé par l'auteur est simple ou compliqué simple parce qu'il s'adresse à un public hétérogène et large compliqué parce qu'il s'adresse à un public homogène et cultivé il s'adresse à un public hétérogène et large compliqué parce qu'il s'adresse à un public homogène et cultivé il a employé des modélisateurs pour désigner la violence ou pour désigner l'émotion ou là il était neutre parce qu'il fournit des informations universelles grâce à ce vocabulaire l'énonciateur nous fait revivre par l'émotion nous fait revivre les émotions de ces moments donc les émotions ces moments il nous fait revivre les émotions de ces moments de ces moments tragiques il a utilisé le futur historique pour faire revivre les émotions de ces moments tragiques ça fait il s'adresse de façon générale on peut dire par exemple on peut dire 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 Le résumé peut dire on peut dire on peut dire directement une conclusion subjective une conclusion subjective Pour conclure, je peux dire que l'auteur utilise un vocabulaire facile, clair et très accessible à la plupart des élèves. Bien qu'il ait quelques mots difficiles, tels que des mots techniques, quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées. Le style utilisé par l'auteur est basé sur la simplicité. C'est comme une conclusion. Conclusion, pour conclure, je peux dire que l'auteur a pointu du doigt un fait historique dont les plaies restent encore ouvertes. Et qui nous touche de près. Moi, personnellement, je partage entièrement son analyse. L'auteur use un vocabulaire facile. Donc, pour conclure, je peux dire. C'est-à-dire que l'auteur a pointu du doigt un fait historique dont les plaies restent encore ouvertes. Et qui nous touche de près. Moi, personnellement, je partage entièrement son analyse. Je lui accorde du crédit. Je suis d'accord avec lui. L'auteur utilise d'un vocabulaire facile parce qu'il s'adresse à un public large. On peut remarquer l'emploi de quelques mots difficiles comme... En plus, les idées étaient bien enchaînées et bien structurées. Ces mots sont les mots. Ce sont les mots. Il y a de la capture d'un commun. Il y a de la capture d'un commun. Et ces mots sont les mots. Et votre amie est de la capture d'un commun. Et vous pouvez dire à eux comme un mot. Comme une conclusion subjective. je vous ai bien aidé à réussir le contenu critique je vous laisse et à toutes salam